Le rapport qui a été publié le 31 août est très important. Il a mis en évidence de très graves préoccupations en matière des droits de l'homme, et je me concentre sur le suivi des recommandations qui sont contenues dans le rapport. Je vais personnellement continuer à m'engager avec les autorités chinoises, et vous savez, je crois que je suis très déterminé à le faire. Volker Turk, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, relève le défi de traiter le dossier des droits de l'homme en Chine. Pékin a fait pression sur son prédécesseur, Michelle Bachelet, pour qu'elle ne publie pas le rapport, et elle ne l'a fait que dans les dernières minutes de son mandat. Son rapport met en lumière des allégations de torture ou de mauvais traitements par le parti communiste chinois, notamment des traitements médico-forcés et des conditions de détention difficiles. Il qualifie les actions de Pékin de violation des lois internationales. Le régime chinois a menacé de fermer la porte à toute coopération avec le Bureau des droits de l'homme de l'Université du Népal après la publication du rapport.